Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'adore regarder. Je crois que je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne, en tout cas pas en une seule fois, là vous allez le voir en une seule fois parce que je déteste quand on fait une partie et on doit attendre une semaine pour avoir la deuxième. Donc on fera tout d'une seule, ça va être une très très longue vidéo je pense, mais qu'est-ce que j'aime ce genre de vidéo ? Donc je me suis dit que j'allais vous la faire. Je vais essayer de faire par marque, mais c'est possible qu'il y en ait une qui soit perdue dans d'autres, etc. Donc vous m'en excuserez. Là pour l'instant on va commencer du coup, je ne vous ai même pas dit quelle vidéo c'est, ce sera la collection de palettes ! Donc on va commencer sans plus tarder. Alors on va commencer avec la marque P-Wiz, je me demande si ce n'est pas cette marque-là où j'ai le plus de palettes. Je crois que même Natacha Demena, je ne suis pas... Voilà. Donc on va commencer sans plus tarder, j'en ai vraiment beaucoup, j'en ai même dans ma rotation, il va falloir que je ne les oublie pas. Donc on va commencer avec But Does It Come In Pink Palette de chez P-Wiz. C'est une palette que de roses. Voilà, je vais éviter de trop blablater sur chaque palette, puisqu'il va vraiment avoir une très très longue vidéo. J'ai la Back Yourself, comme ceci. Qui est sur les tons orangés, donc ça c'était la collection, vous savez, Dollar, Money, etc. La LS Is Milti, je pense, comme ceci. En quad, j'ai la All You Need Is A Sprinkle Of Wishes. J'ai la Serving Of Magical Memories. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas que je n'ai pas encore testé, malheureusement. Oh, mais Is Where The Earth Is. Encore un quad. La It Take Two. Comme ceci. La Define Need. Ça, vous avez vu le crash test, normalement déjà sur ma chaîne. La Supérieur. On retourne avec les money, donc la Money Tones. Pareil, vous avez déjà vu le crash test de cette palette. La Talk Is Chip. La CiO. les palettes peau ils sont vraiment très très jolis avec toujours des petits dessins sur les pannes franchement c'est vraiment canon ça c'était un packaging en sandwich vous voyez les sandwichs triangle c'était ça et du coup vous aviez 4 palettes à l'intérieur je ne sais pas si il y a différentes si elles ont différents nombres sandwich stage, non il n'y a pas différents nombres de toute façon elles ne sont pas vendues à part je ne sais même pas si elles sont encore disponibles celles-ci donc celles-ci c'était les mattes foncées il y avait les irisés en fait vous avez à chaque fois la même teinte mais dans un fini différent on avait les transitions on va dire, les pastels on avait les tape palettes donc celle-ci c'est la under the mistletoe comme ceci la the love affair la winter under long mais qui est trop trop belle celle-ci je ne les ai pas encore testées la going solo la team bride la date night la vacation la wedding wish la bride to be la lady in charge la binite the sheet j'avais aussi les wordiles donc la create some wave donc qui étaient des palettes que de format la your tripe in et enfin la flight mode comme ceci ces trois-là normalement vous les avez déjà vues sur ma chaîne donc celle-ci c'est la the watch of queen conquer donc c'était avec un petit échiquier très très joli packaging très jolie palette franchement j'avais bien bien aimé celle-ci hop et de l'autre côté un autre une autre color story a world of wonder comme si ceci qui s'allume voilà sur le ton violet c'est des belles palettes franchement ce sont de très 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 jolies palettes ça c'est la toute première pay-louise que j'avais acheté sur vintage avec assez et tout c'est la the scent sinner qui est que de mat qui est vraiment pas une palette que j'aime mais je la garde plus par collection parce que c'est vraiment la toute première palette pay-louise et on voit bien la belle évolution qu'il y a eu sur cette marque la deuxième alors celle-ci vous l'avez vu en ce cas-là j'avais acheté le coffret le coffret la wordile franchement le le sable avec le sable à l'intérieur franchement c'était magnifique et voici comment elle se présente très jolie très colorée manquait un petit peu de de fard irisé lumineux à mon goût mais très très jolie donc ça pareil vous avez vu le crash test sur ma chaîne la love tape de chez prévus aussi avec deux highlighters et une palette de roses très très jolie très ancienne palette aussi la cancelt qui se présente comme ceci ensuite la desert full of desire pareil encore une fois ça s'allume hop la timeless treasure comme ceci la all i see is sign la if the crowing the money shot la go show tea la beauty is the break up ensuite j'avais les eye dentify comme ceci donc les petites se présente comme ceci encore une fois ça s'allume ça s'allumait ça ne s'allume plus ça s'allume oui hop donc ça c'est la deuxième alors ensuite j'ai les butterflies donc la bleu violette la verte la jaune et la rose fall in love make it happen ensuite on a les grands formats comme ceci donc nous avons tout d'abord la palette to have and to hold donc en collaboration avec Michaela donc qui s'allumait aussi qui se présente comme ceci la am to pee ham donc qui était sorti pour le black frizer en même temps que la collection butterfly la can i have a taste que j'avais eu dans le calendrier et de l'avant pay with tout simplement identify comme ceci identify your worth pareil qui s'allume comme ceci la blend away 2022 2022 et enfin on a la wedding wish xm comme ceci et enfin pour terminer avec les les palettes pelouise on va terminer avec les livres qui sont très très jolis donc tout d'abord nous avons la unlock your creativity pareil qui s'allume quand on ouvre bon la mine ne s'allume plus pas au top donc comme ceci avec que des formats la allying my future qui est celle-ci sous les teintes de pastel il n'y en a plus une seule qui s'allume ici très peu mais comme ceci voilà encore une fois que des formats malheureusement les deux d'halloween tout simplement donc la hocus pocus comme ceci qui est actuellement dans mon project pan voilà a droplet of magic franchement les packaging sont très très jolis ça franchement il n'y a pas à dire pas facile à ranger mais très très joli ils se présentent comme ceci voilà et voilà donc voilà pour pelouise je pense qu'on est déjà au moins à 50 palettes je ne sais pas mais franchement il y en a vraiment beaucoup donc je vais ranger tout ça et on se trouve juste après pour la marque suivante alors ensuite on va passer à la marque Jeffree Star donc j'en ai quand même quelques-unes j'ai tout d'abord la dernière que j'ai acheté la gothique la gothique beach qui se présente comme ceci donc pareil avec des packaging un peu mastoc quand même qui se présente comme ceci franchement je l'aime trop en termes de color j'avais adoré le make-up puis j'avais réalisé avec cette palette ensuite j'ai la conspiration encore une fois packaging très très gros comme ceci donc ensuite celle-ci c'est la blue de lust qui se présente comme ceci la pink religion que j'avais crash testé sur ma chaîne la blue blood sur le ton de bleu la blood sugar donc ça c'était la première version je sais qu'ils ont sorti une blanche pour je sais plus l'anniversaire de cette palette là la blue money comme ceci qui se présente comme ceci et enfin pour terminer avec Jeffree Star la pike que je n'ai pas encore testé c'est la seule que j'ai pas encore testé de chez lui donc voilà donc voilà pour Jeffree Star donc ensuite on va passer à Martine Cosmetics avec la Twin Abuse comme ceci qui est une palette mignonne je vais bien aimer mais je m'en aime si je vais la garder celle-ci parce que j'en ai plein des teintes comme ça donc à voir la première que j'avais testé de chez elle c'était la 1988 qui m'avait grave déçue alors j'adorais franchement le packaging la com qui avait été fait autour de cette palette mais franchement la qualité je la trouvais pas ouf pas ouf pas ouf pas ouf donc voilà je l'ai toujours gardé pour son packaging parce que je l'ai réutilisé une ou deux fois j'ai pas envie de m'en séparer tout simplement donc voilà ma préférée de la marque la moule à banque qui avec un tome de packaging très jolie alors ça a été beaucoup repris de Jeffree Star on est d'accord mais bon il n'y a pas le monopole non plus du gros packaging donc voilà celle-ci franchement en termes de color story etc je la trouve magnifique la made des palettes donc ça c'est la dernière sortie comme ceci vous voyez packaging un peu gros encore une fois pour pas grand chose voilà la 669 de chez Martine Cosmetics qui était vraiment très très réussie celle-ci celle qui a je pense fait des lingots enfin qui a fait des lingots mais pas du tout qui a fait level up la marque puisqu'elle a beaucoup été appréciée packaging en velours avec un petit peu de duo chrome c'était vraiment pas mal après c'est pas ma préférée encore une fois en fait les fards Martine Cosmetics ce sont pas vraiment des fards que j'apprécie donc voilà ensuite la Martine Diner comme ceci que j'avais crash testé il me semble sur la chaîne donc la XXX comme ceci encore une fois la com avait été super bien travaillée franchement en termes de com elle est très très forte et voici comment elle se présente la Martine fait du ski que je n'ai pas encore testé ça date de Noël dernier quand même cette année elle a fait une palette de Noël ou pas non elle n'a même pas fait une palette de Noël cette année je pense à ça je suis étonnée elle fait Halloween mais je crois pas qu'elle est fine et la dernière que j'ai en ma possession c'est la Nitro Speed comme ceci que j'ai acheté pendant le Black Friday en plus qui fait référence du coup à Nitro Speed bon ça je m'en fiche mais à Fast and Furious franchement la base donc voilà pour mes palettes Martine Cosmetics alors ensuite on passe à Natacha Denona donc on va commencer avec les toutes petites palettes j'ai tout d'abord la Mini Gold Palette qui se présente comme ceci Mini Glam Palette Mini Biba Palette la Mini Crush Palette la Mini Nude la Mini Sunset Palette la Mini Lila Palette la Mini Rétro Palette la Mini Zendo Palette la Mini Love Palette la Mini Rétro Palette la Mini Pastel la Mini Zendo Palette qui a du vécu je l'aime trop cette palette la Mini Bronze Palette et enfin la Mini Trio j'ai deux palettes de fards comme ça en grand format donc j'ai la Jubilee que j'aime trop elle est vraiment canon et j'ai la Ayana que pareil j'ai un fard qui pourtant je ne l'ai fait pas tomber mes palettes mais voilà j'ai un petit fard qui voilà c'est pour ça que je ne l'ai pas revendu celle-ci c'est la seule que j'ai de ce format là elle s'appelle 10 et à l'intérieur vous avez 10 fards en fait irisés de la marque ensuite j'ai la Star Palette j'avais la Mini Star mais les fards de la Mini Star sont entièrement dans la Star Palette donc du coup j'ai revendu la Mini Star ensuite j'ai les grosses comme ceci donc celle-ci c'est la Blue Purple la Purple Blue comme ceci trop trop belle et ma préférée la Green Brown que j'avais eu du coup gratuitement j'ai dans les grandes la Trio Chrome que j'aime trop en termes de Color Story que j'aime vraiment vraiment trop la Biba Palette que j'avais acheté du coup sur Vinten la Tropic Palette que j'avais acheté à Océane la Safari Palette que j'avais acheté chez Sephora qu'on ne trouvait plus et celle-ci était encore dans Sephora où j'étais tout simplement la Circo Loco qui a longtemps été soldée alors qu'elle est magnifique je trouve que franchement elle s'était bien dépassée Natasha la Gold Palette que j'aime trop elle fait partie de mes préférées parce que vraiment elle est magnifique la Lila Palette la Sunset Palette j'ai adoré ce packaging là je suis deg qu'elle ne fasse plus ce genre de packaging et la Metropolis qui était ma première grande palette magnifique 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 qu'est-ce que j'aime cette palette on a les Face Palette donc la Glam Face Palette la Light qui a été un gros coup de coeur pour moi je pense pour tout le monde mais j'avais vraiment bien aimé du coup j'ai acheté la Dark que je n'ai jamais testé encore donc et il y avait la Love qui est sortie qui était beaucoup moins qualitative je trouve par rapport aux premières qui étaient déjà sorties ensuite on va passer au Midi Palette donc la Zendo Palette comme ceci la Bronze la Glam je suis deg elles sont toutes riées j'aurais dû garder les packagings la Sunrise Palette qui est ma toute première palette de chez Natasha Delona et franchement quand je l'ai acheté et encore maintenant je la trouve vraiment d'un niveau tellement médiocre que je me suis dit mais comment on peut être femme parce qu'avant on parlait beaucoup de Natasha Delona et tout ça les fards sont incroyables etc et j'avais acheté cette palette là et franchement c'est une daube en tout cas la mienne je pense que ça va être un défaut de fabrication parce que tout le monde l'aime sauf moi et c'est vrai que du coup je m'étais dit mais jamais je rachèterai de palette et après j'ai acheté la Metropolis qui elle m'a fait acheter toutes les autres ensuite la rétro palette le fard le fard vient de tomber il est explosé en mille morceaux je suis trop dégoûtée je vais vous la montrer comme je peux je ne sais pas si vous la verrez très très jolie palette je l'aime vraiment beaucoup je suis dégoûtée du coup pour mon fard là ensuite la Love Palette qui a longtemps été ma préférée trop trop belle aussi la My Dream Palette trop trop belle aussi voilà celle-ci il y avait un fard duo chrome magnifique je vous montre celui-là mais ce n'est pas du tout celui-là c'est celui-là vraiment un fard magnifique duo chrome c'était très très joli la I Need a Nude palette très jolie qui est nude donc voilà elle m'enflamme moins la Retro Glam qui est très très jolie ah mon bébé la Xenon Palette que j'aime tellement oh my gosh j'aime trop trop moi cette palette elle n'a pas fait l'unanimité mais moi qu'est-ce que je l'aime pareil celle-ci un bijou la Yuka Palette et enfin pour terminer la Pastel Palette que j'avais bien aimé aussi celle-ci très très jolie bon donc là je pense que je vais faire comme ça vient parce qu'en fait toutes les marques sont mélangées et du coup j'espère que ça ne va pas trop vous gêner donc tout d'abord de chez Moira la Magic Dream Palette qui est comme ceci que je n'ai toujours pas testé il va falloir que je teste un peu plus toujours de chez Moira la Fun Is In The Air avec des pop de couleurs un peu néant très jolie donc on verra bien ce que ça donne ensuite de chez Wizz Air j'en ai deux j'ai celle-ci qui était custom par Polly avec des fards clionnades et j'ai la grande dé pro volume 2 que j'avais acheté à Elodie que je n'ai pas encore testé de chez Midas cosmétique j'ai la Perception que j'avais acheté pareil à Polly qui est trop trop belle aussi de chez Milan Rowy make-up j'avais celle-ci la Poison Ivy en collaboration avec Doodle by The Bunny j'ai la What's Up Beauty c'est ma seule la Dragon Eye qui est incroyable franchement une palette incroyable donc ça je suis très contente d'avoir fait la découverte de cette marque le chez Glaminatrix la Fairy Light qui est comme ceci donc ça c'est les palettes qui sont dans ma rotation actuellement j'ai ça c'est ma palette de l'année en project pan la Chocolate Bar de Too Faced de chez Bella Beauté Bar la Anglaise Off Illumination qui est vraiment trop trop belle toujours de Bella Beauté Bar la BJ Weld comme ceci Pat McGrath la Bronze Ecstasy qui est comme ceci j'ai la Bordeaux Bliss la Lunar Night Shade comme ceci la Sunset Romance de chez Sephora j'ai les nouvelles Color Shifter donc celle-ci c'est la rouge neutre la rose neutre la Pastel la Bleu Gly la Brun Chaud et enfin la Brun Froid j'ai la palette de chez Auden's Eyes la Solman 2 comme ceci de chez Bella Beauté Bar la Basic Witch Bella Beauté Bar franchement quelle belle découverte cette année la Strange and Unusual I don't know trop trop belle aussi oh my gosh ensuite de chez Pat McGrath la Starstruck Splendow Endure I don't know la Crystal Skies de Enfair Rain and Shifty Shadows comme ceci la Resurrection de Wicked Widow de chez Kalidos le Quad Venus Trap de chez Kalidos toujours le Quad Twilight Rush de chez Auden's Eyes la Snow Dream comme ceci la Airwinder de chez Auden's Eyes toujours la Dalmar la Dalmar de Davini je ne connais pas du tout la marque mais la Color Story est absolument magnifique la Silent Night de Gourmand Girl Cosmetic et Doodle by the Bunny la Harvest Moon de Hans La Glaminatrix Rich Romantic qui se présente comme ceci alors ensuite de chez Glam Light je viens de recevoir ma commande avec Séverine donc la Freddy comme ceci Dream Master donc la rouge comme ceci et la Ghost Face comme ceci de chez Too Faced pardon la Prinker Times Ahead pardon je vais y arriver qui se présente comme ceci la It Look Cold Shield comme ceci la Deep Sea Treasure de chez Clionade comme ceci de chez Colourpop donc ça c'est une des deux collections je n'avais pas encore testé donc vous avez la Extra Topping comme ceci la Gimme Sugar la Waffle Cone la Trapple Scoop la Rainbow Sprinkle la Star Fruity la Strawberry Sweet la Feeling Coconutty Hande de Mango Ok You Baby et la Sunday Funday ensuite j'ai les Huda Beauty donc j'ai la Toffee Brown la Chocolate Brown la Jaguar Wild la Wild Tiger la Nude Rich la Caramel Brown la Nude Light la Medium Nude la Wild Caméléon de chez NARS la Summer Solstice pardon de chez Too Faced la Glitter Palette de chez Game Beauty la Victory Palette la Cyberpunk la Too Faced Born This Way Sunset Strip la Colourpop Star Wars la Pat McGrath The Love Collection la Awesome Eyeshadow de chez Action la Trouble Maker de Colourpop la Love Note de Beauty Bay la Glam Light la Apple Pie de chez Tarte la Guilted la Glamour Urban Deckey la Vice Ltd la All That de Colourpop la Lush Life de Colourpop la Cabana Club de Colourpop la Cosmic Dreaming de Anseline Wayne Alors ensuite on passe à Gloss Gods avec la Vintage Glam Remixed La Smoke and Mirrors La Galle On Mars La Dancing in the Sky La New Neutral Remixed Look For The Rainbow La Lavender Sky La What's Your Power Et enfin la Color Of Rain Ensuite de chez KVD Enfin Kat Von D à l'époque La Shade and Light High La Glam Rock De chez Essence La Jurassic World De chez Colourpop La Anna Donc la Reine des Neiges La Elsa La Colourpop Dark Vador La Colourpop Mandalorian La Taco Street De Glam Light De She Glam Les Glitch Out Donc la Blanche Et la Noire La Raze Moquette Et Hypnotes La Samarian Sunset De Adeptes Cosmétiques La Cosmic Crush De Too Faced La Haunted De Gourmand De Gueule Cosmétiques Et Doodle By The Bunny De Chez Pat McGrath La Mothership 11 Comme Ceci La Cosmic Brushes Gothic La Rude Cosmétiques Seen Of Glittery La Ritty Cosmétiques La Bloom Palette La Handless Of Illumination 3 Donc la Troisième La Blend Bunny Cosmétiques Lure Palette La Night Shade De Gourmand Girl Cosmétiques Et Doodle By The Bunny La Strawberry Moon De Hansley Rain La Pat Pat Magrass Le Quat Comme Ceci La The Sea Witch Comme Ceci La Sunset Beach De Chez Adept Cosmétiques La Element 115 De Chez Bella Beauté Bas La Récente Lid Des Influencides Comme Ceci La Element Of Evil De Sugar Drysor La Exaggerize De Charlotte Tilbury Comme Ceci Ensuite On Continue Avec Auden's Eyes Et La Yumi Bird Palette La Red Dragon La Giant Wall Aujourd'hui De Chez Auden's Eyes La Christmas Eve Palette Je les ai Adorées Celles-ci Y'a Une Dernière Franchement C'était Des Pépites Avec Un Coup De Cœur Sur Celle-ci La Merry Christmas Palette C'est Des Pépites Là Et Là En Collaboration Avec Angelica Comme Ceci D'ailleurs En Parlant De Collaboration Avec Angelica On Avait Aussi La Trick Or Threat Palette Pareil Trop Trop Belle J'aime Trop Et La Little Ghost Palette Toujours De Well And Jam Comme Ceci Et La Stone And Rock De Chez Colourpop Les Petites De Chez Enfin Collection Animal Crossing La Nook Ink La Label Of The Ball La What's A Ought Et La Five Stars Island Toujours Chez Colourpop La Collection NBA Donc La Celtics Toutes Ces Palettes Là Vous Les Avez Vues En Crash Test Sur Ma Chaîne Normalement La Miami Hit J'ai Une Playlist Spécial Crash Test Vous En termes De Palettes En termes De Différents Différentes Marques Etc La Lakers La Warriors La Golden State Warriors Pardon La Chicago Bulls La Nets Et Enfin La NYX De Chez Primark J'ai La On The Go Bronze Comme Ceci De Chez Give Me Glow La Butterfly Vibes De Chez Blend Bunny Cosmétiques La Trove Palette Avec des Fards Multichrome Magnifique Colourpop Toujours La Mandalorian La Baby Yoda De Chez May By Mitchell La Swe Palette La Odense Eyes Avec Que Les Fards Multichrome La Spookied Palette De Gourmante Girl Cosmétiques Et Doodle By The Bunny La Dragon Foot Palette De Clionade La Résurgence De Unersley Cosmétiques En collaboration Avec Heather Austin La You Beauty De Glaminatrix La Wicked Widow Alors je sais plus laquelle est la une La quelle est la deux Mais voici comment elle se présente La deuxième ou la première Je ne sais plus Trop trop Je crois que celle-ci c'est la deuxième La glitter gold De chez nix La nomade cosmétique la verona amore et morte Que vous avez vu récemment sur ma chaîne La hypdote monopoli La mentos Mixed free Néon La Bella Beauté Bar The Sun And The Sea Laminatrix La Sugar And Spice Palette Fantasy Cosmetica La Fighter Palette La Warlock La Sorcerer Et La Druid De chez Clarity Cosmétiques La Lost At Sea La Sugar Dry The The Red Panda Que vous avez vu sur ma chaîne La Noctilucent De Blend Bunny Cosmétiques Mais qui était custom Par Elodie Avec des fards Give Me Glow De chez Wooden's Eyes La Planet Spirit La Charlotte Tilbury C'est la Beauty Verse Palette La Xanadu Palette De Saint Angel Signers Cosmétiques La Enchantite Forest De Queen Cosmétiques La Unsley Rain La Flower Moon Glam Lights Airshaves Milk 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 Chocolate Comme Ceci La Cookie And Cream Et la Sea Talk Palette De Odense Eyes Alors Ensuite On passe à Morphe En collaboration Avec Coca Cola Donc Coca Cherry Comme Ceci De Chez Melt Cosmétiques La Collection Beetlejuice Donc J'ai la The Waiting Room Que j'ai vu Très récemment D'ailleurs J'ai la Recently This Is I Don't Know Trop Trop Belle La Makeup Revolution La Forever Flawless Allure Que j'avais Eue En cadeau La KVD Satin Sinner Qui Absolument Magnifique La Carnival De XL En collaboration Avec Be Perfect La Carnival 4 Toujours Avec Stacey Marie Et Be Perfect La Carnival 5 Toujours En collaboration Avec Stacey Marie Qui m'a Préférée Je la trouve Trop Trop Belle Et La Carnival 3 Que j'ai Galéré A voir Que j'avais Commandé Sur le Site Officiel Et Puis M'ont Arnaqué Complètement Arnaqué Donc Voilà De Chez Sephora La Pocket Palette Celle-ci C'est La Sun Shadows Et J'ai celle-ci Donc Pareil De la Collection The Sun Shadows Mais Pareil Je n'ai Pas Le Nom De La Palette De Chez Sephora Toujours La Sananas Round 2 La Petite Palette Toujours Sephora En collaboration Avec Richard Cette fois-ci Toujours Sephora En collaboration Avec The Doll Beauty La Sephora C'était une Collection De Noël Qui est Vraiment Vraiment Pas Mal Franchement J'étais Grève Étonnée De La Comme ceci Que j'avais Longtemps Perdue Et que J'ai Enfin Retrouvé Qui est Très Très Jolie La Color Clash Rose La Sanana Volume 1 La Sanana Volume 2 Ensuite De Chez Bella Beauté Barre La Lexi Lala Palette Donc La CEO Of The Rainbow La Handless Of Illumination Cette fois-ci C'est La 2 La Cobra Palette De Clarity Cosmétique La Lily Palette De Clarity Cosmétique De Chez Bella Beauté Barre La Pastel Garden Qui est Absolument Magnifique Donc La Bella Beauté Barre La Smoky Glam Ensuite On va Passer Anastasia Bevelius Avec La Amresi Palette Comme Ceci J'en ai Une à vendre D'ailleurs Sur mon Kaby Seconde Main Si jamais La Moderne Renaissance Très Ancienne Palette On est Sur les Anciennes Palettes Dont on Ne parle Plus Du tout D'ailleurs Et Ca fait Longtemps Que je Les Pas Utilisées La Subculture La Carly Bible La Prisme Palette La Jackie Aina La Alissa Edwards Qui est Complètement Flinguée Je vais Vraiment Bien Utiliser La Riviera La Soft Glam La Norvina Et la Soltree Donc il y a Le Far Noir Cassé Je vais vous Montrer Comme Je peux Et Ensuite On passe Du coup Aux nouvelles Donc la Prime Rose Qui était Vraiment Incroyable Franchement Trop Trop Belle Palette La Rose Metal Très Foncée A mon Goût La Nouveau Palette Magnifique La Fall Romance Qui m'avait Bien déçue En termes De qualité Je trouve La Cosmo Que j'adore Voilà J'ai La Norvina Mini Celle-ci C'est la Volume 3 J'ai La Volume 2 Que je viens De faire Tomber Du coup Le far Orange Il y a Un petit Pet Ensuite Adept Cosmétiques Avec La House Of Hell Magnifique La Heather Austin Comme Ceci La Niin Duin La Playjain Remastered La Amunette Nous Moi j'avais pris La version Dark Et La Minka Palette Ensuite Les Grandes Palettes Huda Beauty La Pretty Grunge Comme Ceci La Mercury Retrograde La Rose Gold Première Édition Que j'avais acheté Avec mon premier Salaire Afflunch Que je garde Par Nostalgie Puisque j'ai acheté La Rose Gold Remastered Qui est vraiment Trop Trop Belle Il y a Pas longtemps La Unperoid La Nocti La Desert Dusk La Rose Quartz Qui m'a Préféré De la Marque Et La New Nude Two Face La Raspberry Dazel Berry La Whizel Dazel Berry De Two Fest Je vais y Arriver Comme Ceci La Pineapple De Two Face Toujours Ça c'était une collection De Noël Donc avec Alors je sais pas comment Sugar Plum Cookie La Berry Merry Christmas Et la Totally Banana De chez Two Face La Let's Play Palette La Hot Buttered Rome La That's My Gem Palette La Teddy Bear Que j'avais eu à mon anniversaire l'année dernière Comme ceci Qui n'est pas ouf Je trouve que la qualité des petites comme ça Elles sont pas ouf Ensuite on a toutes les chocolates Donc vous avez déjà vu la chocolate bar Il y a la chocolate gold Comme ceci La pumpkin spice La better than chocolate La cinnamon sword La italienne spritz La white chocolate bar La chocolate bonbon La semi sweet chocolate bar La sweet peach Qui est complètement défoncée Celle-ci La gingerbread extra spicy Qui m'a préférée de toutes Et enfin La gingerbread spice Comme ceci Huda Beauty Avec les obsessions Donc la topaz obsession La amethyst La emerald La saphir Et la rubis La mauve obsession Bon je préférais ces paquets d'une là Pourquoi l'arrête Si les paquets d'une cartonnée La gemstone Et la brown obsession Alors ensuite Nous avons la gold palette La néon rose La color block Celle-ci C'est la blue and green La kaki eyes La sand eyes La purple eyes La white python La orange néon Hop là Incroyable La néon verte La lila palette Dans les collections pastel La rose pastel La mint La orange and purple Donc les colors block Et enfin La love fest Je n'ai pas acheté Les deux dernières mattes Si un jour Je continue A garder les collections Pourquoi pas Mais franchement Par exemple La color block Je pense que je ne l'utiliserai jamais Donc je ne suis pas sûre De finir la collection Des Huda Beauty Même si je ne vais pas M'en s'est prête C'est certain Et enfin Pour terminer Pour aujourd'hui Avec Glaminatrix La Into the Night Comme ceci De Glaminatrix La Nocturnal La Glamorous La Silent Night Et enfin La Sandra Rose Donc On se retrouve Pour la suite De ma collection Et on va continuer Avec Glaminatrix Donc tout d'abord De chez Glaminatrix La Burger Slider Palette Qui était sous forme D'hamburger Qui est très jolie J'adore La color story Et voilà Donc les packaging A l'époque C'était original Mais personnellement Je n'ai pas trop Trop qui est kiffé Mais c'était dans une boîte D'hamburger Franchement c'était bien fait Mais c'est vrai Que maintenant Je suis très contente Qu'ils aient bien évolué Ensuite nous avons La Glamdonut Il me semble Ouais La Glamdonut Pareil Comme ceci Très jolie Un peu plus colorée Donc voilà Vous avez toujours Un fard Au milieu Pour faire soit blush Soit Highlighter Dans l'Apple Pie C'était un blush Là vous avez un highlighter Très très joli Les fards lumineux De la marque Glamlite Ce sont vraiment canon La Chocolate donut Ensuite de la collection Airshade Il y a les Kisses Donc celle-ci C'est la spéciale dark Que vous avez vue En crash test Sur ma chaîne La Cookie and Cream J'aime pas trop Les packaging De cette collection là Franchement je trouve Pas beau du tout Et ça ça rappelle du coup Les airshades Mais voilà J'aime pas du tout La Milk Chocolate With Almond La Milk Chocolate Et la Lava Cake Ensuite nous avons De chez Enfin de la collection Scooby-Doo Alors ça c'était La toute première collection Et il y avait deux palettes Vous avez La Roro La Roro Raggy Pardon Comme ceci Qui est absolument incroyable La Crips And Crawl Comme ceci Qui est incroyable aussi Ma palette préférée Je pense de la marque Vraiment je l'aime Trop trop cette palette C'est la Frosted Flakes Palette Qui est incroyable Elle est trop trop belle En plus en forme De paquet de céréales A l'ancienne Et franchement J'adore la color story Je Je me remets pas De cette palette Je l'aime vraiment trop Ensuite nous avons La Strawberry Shortcake Et donc la Berrylicious La charlotte aux fraises Je vais y arriver Comme ceci Qui est incroyablement Belle aussi J'aime trop Ensuite De chez Michaela La deuxième Collaboration Donc ça c'est La petite palette Voilà Celle-ci Vous l'avez vu Très récemment C'est La Chucky Et du coup Glamlite Voilà C'est sorti Pour la Saint-Valentin Je trouvais ça Tellement original On avait galéré A la voir d'ailleurs Je trouvais ça Tellement original Alors ensuite La collection Icy Avec la Blue Raspberry Et la Cherry Palette Et si il me semble Que vous les avez Déjà vus aussi Sur ma chaîne YouTube Ensuite Il y avait La collection C'est Happy Hour Je crois Ça s'appelait Avec Il y avait des bouteilles Et franchement C'était trop trop joli Donc vous avez La Vine La Chocolate Martini La Dirty La Dirty Martini Et enfin La Margarita Ensuite Nous avons celle-ci Alors j'ai gardé le packaging Parce que je le trouvais Trop cute Alors celle-ci Elle s'appelle Cupcake Ensuite La Ice Cream Ma toute première Je crois Que je l'avais acheté Je l'avais acheté D'occasion A une fille Je ne sais plus A qui je l'avais acheté Ensuite La Michaela Donc partie 2 Mais cette fois-ci La grande palette La Michaela Mais la partie 1 Du coup La première collab Qu'ils avaient fait Ensemble La collaboration Avec Barbie Qui est très très belle La Rick Et Mort J'ai crash Testé Vous ne l'avez peut-être pas déjà vu Encore C'est peut-être pas encore de sortie La Scooby-Doo Volume 2 Donc la deuxième collab Je ne vous l'ai pas montré Voilà Très jolie Ça vous l'avez vu Sur ma chaîne Déjà Et enfin La Glam Light La Cake Palette Donc voilà La Cake Palette Vous voyez Alors le packaging Je ne trouve pas joli du tout Je trouve que l'imprimé N'est pas ouf Mais par contre L'intérieur de la palette Il est incroyable Incroyable Donc on va continuer Avec les Pat McGrath Donc là il y en a pas mal On va commencer Alors elles ne sont pas dans l'ordre Parce que du coup Je les ai retirées Tout ça Alors nous avons La Mothership Celle-ci ça doit être La 4 Décadence Packaging J'ai gardé tous les packagings Pour pouvoir me repérer En fait Je connais un peu Les Je connais un peu Parce que En fait si je retire Tous les packagings Elles ressemblent Tout à ça Et pour trouver la bonne Voilà Alors que là Je sais que ça C'est la 4 Je sais que Ça c'est la 3 Enfin voilà Donc Voici comment elle se présente Et celle-ci Vous n'avez que des fards À effet Mais franchement Je la trouve pas ouf Je crois que c'est la pire D'ailleurs Alors déjà Ce fard là Je ne sais pas pourquoi Mais il y a des drôles De trucs dedans Et voilà Il n'y a pas de fards à effet Il n'y a pas de Ouais Il y a des beaux fards Voilà Lumineux Mais je veux dire Il n'y a pas de De fards à effet Comme on peut retrouver Dans les autres Mother's Ships Et c'est ce que Je leur reproche Ensuite Donc du coup Celle-ci C'est la 3 Subversive Donc vous voyez Là c'est un packaging Comme toutes les Mother's Ships En fait Que vous ouvrez En deux Donc vous voyez Quand je vous parle De fards à effet Je parle de ces 4 fards Qu'on trouve Dans chaque Mother's Ships Donc ils sont vraiment Incroyables 6 La Midnight Sun Comme ceci Alors ensuite La Mother's Ships 5 La Bronze Séduction Qui se présente Comme ceci Celle-ci C'est la Moonlit Séduction C'est la 10 Présente comme ceci Je ne sais pas Si vous verrez Ce fard là Il est de base Moi je le vois Je le vois rouge Enfin rouge rose Je ne sais pas Si vous le verrez C'est magnifique Magnifique La Mother's Ships 9 La Utopian Dream Qui est ma préférée J'aime trop J'aime trop J'aime trop Ensuite La Mother's Ships Ça doit être la 8 La Divine Rose 2 Ça c'est la Première Que j'ai acheté Peut-être Et là pareil Vous avez un fard du chrome Là vous le voyez Vous le voyez rose Moi je le vois vert Ensuite La Mother's Ships 7 Divine Rose 1 Hop Elle se présente Comme ceci Mother's Ships 2 Sublime Comme ceci Mother's Ships Une Subliminal Ensuite On va passer Bridgerton Donc la Bridgerton 1 Comme ceci Je l'ai acheté En fait Plus par Oh my god C'est Bridgerton Et très jolie Pareil avec un fard bleu Très très joli Le reste est Basique Mais voilà Et la Bridgerton 2 Qui est ma préférée Je l'aime Trop 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 Elle est trop belle Trop 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 belle Nous avons Ça c'est la collection De Noël Que j'avais pas réussi Enfin si J'avais réussi A avoir Mais Pat My Glass J'avais jamais Enfin j'avais jamais réceptionnel colis En fait De Pat My Glass Donc vous avez La Nude Allure Et du coup Joy m'a envoyé On avait recommandé 2 Et elle m'a envoyé Du coup C'est double Donc franchement Merci Joy Si tu passes par là Et là Alors celle-ci C'est celle qui a fait fureur D'ailleurs La Bronze Bliss Comme ceci Pareil Qui est absolument Extraordinaire Ensuite De chez Enfin de la collection Star Wars Cette fois-ci J'ai pris La The Golden One Alors pareil J'avais pris le trio Sur le site de Pat My Glass Ils m'en ont envoyé Que 2 sur 3 Ils ont envoyé Que 2 sur 3 A tout le monde Donc J'ai réussi à la retrouver Je crois Sur le site de Sephora Je vois pas l'intérêt Franchement De me faire Un bundle de 3 Si c'est pour pas envoyer Les 3 Mais bon Vous avez La 6 Seduction Donc Comme ceci Je suis justement En train de regarder Les Star Wars Et la Divine Druid Comme ceci Ensuite En quad J'ai la Eternal Eden Je pense Qu'elle s'appelait Comme ça Que j'avais eu Dans le concours Des 2 millions De Sephora Que j'ai eu la chance De remporter Et j'ai un quad Le Voyeur Xen Voyeuristique Vixen D'autoparler tout le temps Qui est en rupture A chaque fois Je l'ai acheté Il était en rupture Je l'ai acheté Sur Vinted Pour au final Qu'il soit De nouveau Mise en ligne Et même repackagée J'étais dégoûtée Donc du coup Je l'ai acheté D'occasion Mais bon C'est pas très très grave Avec un fard Absolument magnifique Juste ici Ensuite Les collections De Noël Voilà Donc la première C'était celle-ci C'était la Célestiale Divinity Que j'avais acheté A Anna De la chaîne Anna STM Enfin anciennement Anna STM Il me semble Ensuite Il y avait La Célestiale Odyssée Comme ceci Alors ça C'est sympa Ce genre de palette Pour pouvoir tester Un petit peu la marque Mais vous n'avez pas Les fards à effet Dont je vous parle Dans les mots Sur chiffre Donc après Vous vous dites Oui bah C'est une palette Qui est bien Mais franchement Ça ne vaut pas Son hype Pas forcément Parce qu'il n'y a pas De fard Il n'y a pas De fard à effet Et enfin La Artistry palette Comme ceci J'aimais bien Ce format là Je suis un peu D'accord Qu'il soit passé Sur un format Mi blush Mi Mi fard à paupières Alors ensuite On va passer Là j'ai 4 palettes De la marque Chez We Makeup Que vous avez Vu en flash test Sur ma chaîne Donc vous avez La Death Less Spirit Donc moi j'ai pris Les tout petits formats Vraiment très très petits Il existe en plus grand format Et moi tant que je sais Que je ne vais pas finir Les palettes Je suis partie Sur les petites Je ne suis pas fan Du packaging Du coup Mais la color souris Est vraiment Vraiment très jolie Même si je ne vais pas Les dépoter Parce que vraiment J'aime pas trop le packaging La Circus Qui est comme ceci Vous avez un fard du room A chaque fois Ensuite La Dream Escape Comme ceci Et enfin La Liana Eyeshadow Palette Comme ceci Je vais faire une partie De mes Kaleidos Donc tout d'abord Il y a ces formats là Donc tout d'abord J'ai la Futurisme 3 Astro Pink Et absolument Canin Ensuite La Futurisme 2 La Cyber Bronze La Futurisme 1 Sci-Fi Green Que j'avais galère A trouver celle-ci C'est Polly Qui me l'avait Vendue La Futurisme 5 Electro Turquoise Ensuite La Futurisme 7 Sashimi City C'était des pépites C'est pas La Futurisme 6 Lavender Lunar Lavender Pardon Et la 4 Que j'avais galère A voir Que j'ai payé ça Une fortune La VR Néon En fait Comme c'était vraiment Une édition très limitée C'est plutôt galère A trouver Et du coup J'avais payé Genre 40 euros Alors que la palette Elle ne vaut même pas 20 balles Ensuite Ensuite j'ai deux quads Alors ça je sais plus Ça ça doit être le Celui-ci ça doit être le Black Jaspin Par contre là je n'ai plus du tout la règle Parce qu'en fait c'est pas écrit sur les packagings Et ça c'est un peu chiant Celle-ci je pourrais pas vous dire Que j'ai crash testé sur ma chaîne YouTube Et la Flower Punk Et la Flower Punk Qui est incroyablement belle En termes de packaging Ça me fait beaucoup penser à Melt Cosmetic Mais vraiment magnifique cette palette De chez Yves Saint Laurent J'ai le Mini Clutch 900 Que j'avais acheté Avec un coffret pierre tout simplement Chez Faucasur Alors celle-ci c'est la Fresh Page Voilà c'est absolument magnifique Franchement avec des fards du haut chrome Elles sont pas très très chères You are gold Voilà comment ça se présente C'est trop 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 beau Franchement la qualité m'a grave étonnée Donc voilà Ensuite chez LH Cosmetics J'ai la palette Basic Element Qui est un quad avec des fards à effet Il y en a un autre qui est sorti là d'ailleurs Qui est dans ma wishlist La LH Cosmetics La Shiner Saga Je crois que c'est celle-ci la première Ou l'inverse je ne sais plus Ça doit être celle-ci la première De chez Give Me Glow La Vivid Rose De chez Clarity Cosmetics La Apocalypse Palette On va pas louper Je sais pas pourquoi ils se désintègrent toujours Alors je vais essayer de vous montrer Comme je peux sans trop faire tomber Ce fard là Je sais pas pourquoi Il est très très friable Vous avez des fards à effet Donc la Midwinter Dream Qui est la première que j'ai acheté De chez Hensley Wayne je crois Mais quelle pépite Quelle pépite Franchement Hensley Wayne C'est une marque de ouf Ensuite de chez Made by Mitchell J'en ai deux J'ai la Head in the Cloud Et j'ai la Fit on the Ground Qui est comme ceci Ensuite j'ai de la marque La Rock La Rock Pro je pense La Artistry Book Qui est une paille que j'avais acheté Sur Feminique Je suis tombée dessus Je suis tombée en amour Je suis tombée en amour Sur la Color Story Je la trouve magnifique Par contre la qualité Vraiment pas ouf Et The Artistry Book Palette La 2 Celle-ci que j'ai acheté du coup À Ingrid Si il me semble Ou à un groupe Facebook Qui est beaucoup mieux Je trouve en termes de qualité Et qui est très très jolie aussi Donc Alors ensuite On va passer à S-Beauté Avec la palette au poly Que j'adore Franchement c'est une pure pépite C'est ma seule palette de la marque Et je trouve que la qualité Est incroyable Je pourrais la comparer À Glam Light De chez Blend Bunny J'ai la Surge Palette Alors Blend Bunny J'ai un peu de mal Moi personnellement Je trouve que la Color Story Est vraiment très très jolie Avec des fards néons Des fards Une ligne de fards néons Une ligne de fards métalliques Une ligne de fards Pour intensifier Une ligne de fards de transition Une ligne de fards pastel Pour ça il n'y a rien à redire Mais je trouve que la qualité Je pense que c'est un petit peu surcoté Je ne sais pas pourquoi J'en ai racheté une L'allure là Que vous avez déjà vu Me semble Que je vais tester du coup Parce que celle-ci M'a pas plus convaincue Que ça De chez Glaminatrix Là Comment elle s'appelle Early Natural Natural Presente comme ceci Qui est magnifique La Color Pop La Faded Into You Que j'adore J'adore la Color Story Très 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 jolie De chez Hypdot La Ouija Palette Comme ceci Que vous avez vu Encore que je teste Sur ma chaîne De chez Cosmic Brushes La Serenity Palette Qui se présente comme ceci La Royal Rose La Winter Wonderland Qui est absolument Incroyablement belle La Delicious Delight Magnifique Avec ce fard du groom Magnifique La Muse Ensuite De la marque Peachy Queen Cosmétiques J'ai acheté La palette Je ne sais plus Comment elle s'appelle En forme d'ordinateur Et celle ci Je l'avais reçu Cassé Je crois J'avais payé Des frais de douane Franchement Ça ne m'avait pas donné Une bonne expérience D'achat Donc je n'achèterai plus Sur ce site Mais par contre Je trouve que la palette Est vraiment magnifique Je ne sais plus Je crois que je l'ai peut-être Clash testé Sur la chaîne Donc voilà Ensuite De chez Morphe La 35i Alors celle-ci Je l'avais acheté Je me souviens Dans le confinement Il y en a qui la revendait Avant celle-ci Elle était out of stock Et puis on pensait Qu'elle n'allait plus Être rééditée Et puis finalement C'est tellement un succès Qu'ils n'ont réédité Les éditions limitées Qui deviennent illimitées C'est un peu chiant Je trouve Ensuite De chez Lime Crime La Venus XL2 Très très jolie aussi De chez Give Me Glow La Bad Witch Club Qui est très très jolie En termes de couleur souris Mais qui ne m'a pas Transcendé En termes de qualité Ensuite De chez Beauty Bay La The Golden Edge Trop trop la qualité De chez De chez Beauty Bay La dernière Semile Wicks La dernière Donc celle-ci C'est la 5 Lightwork 5 Qui se présente Comme ceci La Lightwork 4 Qui M'a grave déçue Donc celle-ci Je l'ai très très peu Utilisée Ma préférée Qui reste Indétronée La Lightwork 3 Je pense Que c'est parce Que j'ai découvert Les fards De cette marque-là Avec cette palette Et que Je la trouve Vraiment incroyable Je la trouve Vraiment incroyable Ensuite De chez Sydney Graves Je vais y arriver La Teeny Marvellous La Teeny Marvellous Qui avait été fait En collaboration Avec Mel Thompson Qui malheureusement Est décédée Que j'avais acheté Du coup Pareil Sur Vinted Maintenant Elle est disponible Sur le site De Monolith Magnifique palette La Inspirid palette De chez Adept Cosmetics Qui est absolument magnifique Qui a été inspirée De la série Arrow Magnifique palette La Sienega palette De chez Adept Cosmetics Que j'avais acheté Via la Mystery Box La Sea Horse Palette De Adept Cosmetics Qui est la plus chère Je crois De De chez Adept Ensuite De chez Enersley Cosmetics La All I Ever Wanted La Volume 2 Qui celle-ci Et pas celle Que je préfère Puisqu'il y a des défauts Sur les fards Et ça c'est Vraiment Vraiment Dommage Et la All I Ever Wanted Volume 1 Qui elle Est absolument Incroyable Donc ça J'ai absolument Rien à lui reprocher De chez Sephora Donc la Sephora Pro La Toncho Je n'ai jamais réussi A me résoudre à la vente Parce que je la trouve Absolument magnifique Et la qualité Est vraiment incroyable Et j'en ai même D'ailleurs acheté Une deuxième Du coup Sur Vinted Je crois que c'était Même une rillette Et j'ai pris du coup La Editorial 2.0 Qui me plaît Un peu moins En termes de De qualité Alors est-ce que c'est Parce qu'elle avait pris cher Ou pas Je ne sais pas Et enfin La Ayoko Rally En collaboration Avec Beauty Bay Qui est absolument Très très jolie Qui manque un peu D'irisé A mon goût Mais Ça reste très joli Alors ensuite J'ai une palette Mac comme ceci J'avais fait des fards J'avais mis des fards A effet Ça est en train De se désintégrer Ça doit être du Glam Shop Je pense De chez Nomade Cosmetic La Royal Europe Palette Que vous avez vu Sur ma chaîne Hop En crash test Avec des fards A effet Du rhum De chez Morphe La 24A Artist Pass Que je n'ai jamais réussi A me séparer Ensuite La Sample Beauty Equalizer Volume 2 Qui paraît très très jolie De chez Beauty Bay La Jade Palette Qui est très très jolie La Hersey Palette La NYX Ultimate Pardon Utopia Qui se présente Comme ceci De chez Sephora Et Muschino Alors cette palette là Je l'ai tellement cherchée Elle est incroyable J'adorais Pour leur story J'adore La qualité J'adore le packaging En forme d'ordinateur Franchement De chez Sample Beauty La Blooming Lovely Palette Comme ceci De chez Létal Cosmétique J'ai une palette Que j'ai faite moi-même Avec des fards Constance Carole Il doit y avoir Des fards Colourpop aussi De chez Marc Jacob La 790 Fantasine Que j'aime trop Que j'ai depuis des années Et que voilà Je surkiffe De la même marque J'ai la 750 éditoriale Est-ce qu'on se souvient De cette palette Où J'ai galéré A la trouver Chez Nose N'est-ce pas Que on me l'a Volée Non pas volée Mais voilà On me l'a Carreau de sous mes mains Ensuite De chez Terra Moon Cosmétique La Cosmic Wanderer C'est la seule que j'ai Et franchement Elle est incroyable De chez Sydney Grace Et Tantalia Que j'ai acheté A Poly Et qui était Custom De chez Yoko Rally Et Beauty Bay Donc la Nebulous Secret Yoko Rally Et non Par Envie Vraiment Douce romance J'ai la Gala On The Moon De Gloss Gods Il me semble Que je ne voulais pas Montrer Dans les séquences Précédentes De chez Marion Caméléon En collaboration Avec Sephora La volume 2 Pas eu le coup de coeur J'ai pas eu de Voilà Je suis un peu déçue La volume 1 Qui elle Je vais te lâcher C'est aussi sur ma chaîne Qui elle Je l'ai surkiffée Ensuite Beauty Bay La Sunset Horizon Comme ceci La Book of Magic La New Romantic La Wilderness La Edge of Opulence La New Mood La Dark Fantasy La Retro Love La Made by Mitchell Que j'ai eue Il n'y a pas si longtemps Que ça La Nikita Tutorials Pardon De chez Primark La Berry Palette La Flame De chez Clarity Cosmetics La Aloha Palette Et enfin La Twisted Tea Party De chez Antley Rain Qui est incroyable En termes de packaging En termes de color story J'aime trop trop Cette palette Alors Dernière série Pour aujourd'hui Une autre partie Je pense Donc tout d'abord De chez Urban Dec Est-ce que vous vous souvenez De cette antiquité C'était la 15ème anniversaire Il me semble Palette Qui est absolument Incroyablement belle La Simple Beauty La The Prodigy Palette Qui est absolument incroyable Avec deux fards A effet magnifique De chez Be Perfect La Dream Big Manifest Comme ceci Ensuite Les Norvina Donc la Norvina Volume 2 Voilà Top La Norvina Volume 1 La Norvina Volume 3 La Norvina Volume 4 La Norvina Volume 5 La Norvina Volume 6 Que j'avais utilisé Sur ma chaîne YouTube Que j'avais même comparé A la palette De Marion Camille Ensuite De chez Nars La Climax Palette Qui a fait tant parler d'elle Qui m'a tellement pas convaincue Non plus Donc voilà Il faudrait que je la reteste Voir si je la garde ou non De chez Glam Shop Alors ça Glam Shop La Tropicana Alors elles sont très jolies Mais vous voyez Mais c'est encore C'est encore pire qu'avant Franchement je comprends pas Ça se Ça se désintègre Comme ça Je ne réalise pas sur rien Glam Shop C'est vraiment de la Nisapo Mirjaka De Glam Shop Toujours Bon celle-ci ça va De chez 183 Days La Universe Milk Que j'avais mis en cadeau La By Indie En collaboration Avec Adeso Beauty La Escape La Sugar High De Ménagerie Cosmétique Que j'ai acheté Sur le site officiel Qui m'a coûté du coup Une blinde Qui est très bien Mais On peut trouver mieux Je pense ailleurs De chez Odense Eyes La Flora Story Palette De chez Beauty Bay La Métamorphique Palette De chez Enersley Cosmétique La Comment ça s'appelle Don't Be Jelly Palette découverte Cette année Que j'ai acheté A Elodie La Enchantie de Lustre Cosmétique La Dragon Prisme 2 Qui est absolument Incroyable Que vous reverrez Dans mon top 20 de palette Cette année Je vais faire un top 20 Parce que Vous aurez déjà vu Le top 20 Avant la collection De palettes Je pense De chez Autrera Beauty Donc marque Qui n'existe plus La marque De Sananas Là Comment ça s'appelait Celui-ci Autrera 1 En plus Ça s'appelait 1 Donc à mon avis Il y avait un projet De 2 Mais Non Malheureusement Dommage La The Escape Pod De Kaleidos Comme ceci Ça c'est des Palettes de Kaleidos Ça il faut Il faut refaire ça La Club Nebula En collaboration Avec Angelica Et Kaleidos Palettes Incroyable Je ne cesse De l'apprécier Celle-ci Elle est Incroyable De chez Fenty Beauty Alors ça Une petite antiquité Qui était vraiment Excellente La Galaxy Palette Je l'ai surkiffée Celle-ci De chez Nersley Cosmetics La Fall Magic Qui se présente Comme ceci Qui est vraiment Trop trop belle De chez Le Wood Cosmetics La Chupa Chups Celle-ci C'est la Cream Soda Qui l'apprête De neutre La Mantos Pastel De Wood Cosmetics Toujours Comme ceci De chez BH Cosmetics La Blueberry De chez Zizera Trois palettes En forme De chat Donc je vous avais Fait un crash test Que j'ai reçu Par la marque Comme ceci Elles sont top Alors je ne sais pas C'est quoi les différentes Teintes Je ne les ai plus Là Et celle-ci Ensuite De chez Nabla J'ai deux quad Donc là Miami Light Et la Ruby Light Comme ceci Que des fards Faités De chez W7 La Press to In Press La Glitter Palette De chez Lethal Cosmetics Je me suis faite Une petite palette Avec des fards Multichrome Voilà J'ai la deuxième Palette De fards Multichrome Paré que j'avais En fait C'était celle Qui était déjà Faites Toute sain Donc voilà Et enfin Pour terminer Donc on va terminer Avec les talcospitiques Donc la One Up Qui est absolument Incroyable Que j'aime trop Et la Berlin 89 Donc On se retrouve Pour la suite De ma collection De palettes Je vais essayer De terminer Aujourd'hui Je ne sais pas Si ça va se faire Mais Parce qu'il fait déjà Pas mal sombre Donc on va Continuer Tout de suite Donc de chez Too Faced J'avais cette palette Là Donc c'était Un duo Avec une autre palette Je ne sais pas Où je l'ai mise Donc je vous montrerai Plus tard C'était la petite part Donc c'était aimanté Et vous aviez Deux tympes mat Et quatre fards Pailletés C'était vraiment très joli C'était une édition de Noël Toutes les palettes Là que je vous montre C'est les palettes Sur la sellette A voir si je les garde Ou pas Parce que c'est pas Des palettes Voilà Qui me transcendent Etc Donc à part C'est pour ça Que c'est toutes les marques Mélangées De chez Revolution La Forever Flawless Constellation Constellation Qui se présente Comme ceci Je crois que je l'avais acheté Je l'avais acheté En gros quand il me semble C'est joli Mais Makeup Revolution C'est pas ma marque favorite Donc Ensuite De chez BH Cosmetics La Paris palette Comme ceci De chez Morphe Je crois que c'est la première collab Avec Coca-Cola Qui est sans doute Très jolie Mais très neutre Aussi Donc De chez Zoriba La Caramel Mélange De chez Charlotte Tilbury La Exagerize Palette Comme ceci De chez Miss Cop La palette amoureuse Que j'avais acheté A Stokomanie Il me semble Que je trouvais Trop trop belle De chez Tarte La Unleashed De chez Pat McGrath Le Quad Risky Rose Je présente Comme ceci Le Quad Deep Space Divinity De chez Too Faced La Pretty Rich De chez Too Faced Qui est une palette Que j'ai Énormément Utilisé Et beaucoup A l'époque En fait Là je ne l'utilise Plus du tout Mais ça me rappelle Une période de ma vie Que j'ai envie de garder Donc Ensuite de chez High Earth Revolution La Fruity Pebbles Comme ceci Pareil je crois que je l'avais acheté En brocant Je ne suis toujours pas utilisée D'ailleurs De chez Zoéva La Blanc Fusion Zoéva qui n'est plus du tout Une marque Qui m'intéresse La Cocoa Blend De chez Révolution La Tami X Plus trop la qualité Que je recherche En ce moment De chez Docibe Celle-ci Alors ça C'est vraiment Une erreur De parcours Je voulais une palette Et j'ai acheté Celle-ci En pensant que c'était La palette Que je voulais Mais non Pas du tout De chez Pixi La Pixi By Petra La Blue Pearl De chez W7 La Melon And Madness De chez Dominique Cosmetics Alors celle-ci C'est laquelle Je ne me souviens plus Le nom de celle-ci Ah oui Je l'avais reçu Avec un fard cassé Du coup Je ne l'avais jamais testé Je vais vous montrer Les fards sont tout petits Je ne sais pas Si je n'arriverai A vous montrer De chez Morphe Toujours La 1971 Que j'avais testé En vidéo Il me semble Que j'avais bien Les mémis Qui ne faisaient pas Trop Coca-Cola Donc De chez Fenty Beauty La Moroccan Spice Date celle-ci Mon dieu Quelle date De chez Fab Factory La Sparkle Alors celle-ci J'ai toujours dit Oui je vais faire Une vidéo Comparative Entre la Mercury Létrograde Et celle-ci Je n'ai jamais fait Voilà De chez Urban Decay La Gwen Stéphanie Pareil celle-ci Elle date de ouf De chez Révolution La Coca-Cola J'étais trop hypé Pour cette collab Et en fait Quand je la vois Déjà c'est que des fards À iriser On va dire Entre guillemets De chez Mariono La palette Fards et joues Fards Fards à paupières Teint Et lèvres Je ne sais même pas Si je l'ai déjà testé Celle-ci Voilà De chez Révolution Les Simpsons J'adore Celle-ci c'est la barre J'adore les Simpsons Donc j'avais acheté Juste pour ça Celle-ci Alors ça c'est un quad Je ne sais Pas la fleur fantasia Comme ceci Ensuite De chez Makeup Forever Cette grosse boîte Que j'avais acheté En fait de base Juste pour la boîte Et retirer la palette Et je n'ai jamais retiré La palette Qui est à l'intérieur Et du coup Je ne l'ai même jamais utilisé Je crois De chez Urban Decay La Naked Cyber Au début Je faisais la collection Des Naked Là c'est plus du tout Dans mes projets Parce que Je trouve que Urban Decay Ça reste Urban Decay Alors même si C'est ma marque de coeur Parce que c'est avec elle Que j'ai commencé Et J'ai eu Vous allez voir juste après Les Book of Shadow Les Vice Les machins Mais je trouve que C'est plus que je recherche Enfin Maintenant Et C'est vraiment dommage Qu'ils se cantonnent A la Naked A chaque fois Donc voilà Ensuite de chez Too Faced C'est une édition de Noël Que j'avais acheté Je crois en solde Je ne l'ai jamais utilisé Alors je ne sais plus Comment elle s'appelait Celle-ci Donc moi j'avais pris L'ours Je crois qu'il y avait Un renard aussi Comme ceci Qui est neuve Je ne l'ai pas encore testé De chez Révolution La Soft Jeweld Qui se présente Comme ceci J'avais à peu près la même Chez Sephora Donc je ne suis pas convaincue Par la Color Story Donc de chez Marc Jacob La Stiletto Que j'avais acheté Sur Vinted Comme ceci De chez Morphe Et Jacqueline Hill La Ring The Alarm Je crois que j'en ai déjà Vendu une des 4 Qui était dans le bundle De chez Tate La High Tide And Good Vibes Celle-ci Que je garde Pour son packaging De chez Urban Decay La Naked Ultimate Basics De chez Urban Decay La Hauss Palette La Glinda Palette Alors celle-ci Elle a un petit peu vécu Elle ne se ferme même plus Mais ouais Oh là là Les vieilles palettes Vous vous souvenez Avec ces fards-là De chez Révolution La Simpson 2 Encore le classique Pour vous dire Là où le mélange De matte Et de Irisé De chez Sephora De chez Urban Decay La Vice 4 Alors celle-ci Je l'avais eu en sol Je l'avais trop trop kiffé J'adorais les verts Enfin franchement Très très joli J'étais pas trop fan du packaging XX La Vice LTD Reloaded Quand je vous dis Que j'avais toutes les vibes Ça date Ça date Ça date Ensuite Les Simpson Makeup Revolution Comme ceci De chez Alien Cosmetic Donc c'est Nouvellement Unersley Cosmetic Là Celle-ci c'est la Strawberry Milkshake Que j'avais acheté à Pauly Et franchement On m'avait pas convaincu De ouf C'est pour ça qu'elle est sur la C'est l'aime De chez Revolution Simpsons 2 De chez Catrice La Evil Queen Comme ceci La Ursula Voilà Urban Decay La Naked Ultraviolet Celle-ci je l'avais trop trop kiffé Je la trouvais vraiment trop trop belle La Naked Heat Pareil Celle-ci je l'ai trop aimé J'avais adoré la Color Story La Naked Reloaded Donc ça c'était un Remastered Donc ça c'était un Remastered De la Naked Volume 1 Original Ensuite la You're So Hard De Too Faced Qui est absolument classique Mais qu'est-ce que j'aime le packaging De chez Makeup Revolution Et les Simpsons La Maggie De chez Makeup Revolution La Tasty Burger J'adorais le packaging Encore une fois Je pense que c'est Juste le packaging Parce que quand je regarde La Color Story C'est pas C'est pas ouf quoi De chez Sephora Les Pocket Palettes Les toutes premières Je crois Celle-ci c'est La Brun Froid La Brun Chaud Que j'avais acheté Le coffret Pierre La Ton Bleu Et la Ton Prune Alors ensuite On passe à Makeup Revolution Avec la palette Alexis Stone Pareil Tout le monde a inventé Les mérites De cette palette Je l'ai pas trouvé Incroyable Donc voilà Avec que des fards A effet De chez Morphe La 10 J'ai Glesson Avec que des fards Irisés et pailletés De chez Too Faced La White Peach Palette Alors ça je l'avais reçu Avec un fard Avec des fards Complètement cassés Alors on ne sent plus A grand chose Je dois bien l'avouer De chez Studio Makeup La Let's Play Alors ça m'a vendu Du rêve Sur Sur Instagram Du coup je l'avais acheté A Marion De chez Beauty Bay La livre de la jungle Qui est une palette Que de mat De chez Sephora C'est celle qui ressemblait Je ne sais plus A quelle palette J-Weld De Révolution Là je disais Que ça ressemblait Quand même pas mal Je vais vous montrer Je trouve qu'en termes De color story On est vraiment pas mal De chez Pixi La Rosette Ray Que j'ai crash testée Sur Youtube Et la Hazelnut Aze Que j'avais bien aimé A l'époque Ensuite De chez Benefit Alors ça je l'avais acheté Dans une brocante Avec Vous avez Un gloss Un mascara Un Fard crème Un blush highlighter Je pense Et une palette De fard à paupières Donc voilà Soit je pense pas Que je le garderai De chez It Cosmetics La It Girl Voilà Avec les petits trucs C'est plus le packaging Qui m'a fait claquer Et franchement Les fards sont vraiment Pas ouf De chez Estée Lauder La Ancient It Glam C'est une palette Que j'avais acheté Dans un coffret Toujours pas testée De chez Julia's Place La voilà Une Comme ceci La voilà Deux Comme ceci La Iconic London Celle-ci C'est la Day to Slay J'avais vu Dans un calendrier L'avant Et franchement La qualité Est très très bonne Ma foi De chez Too Faced La Born This Way Qui Ne me plaît pas Je ne l'aime pas Depuis que je l'ai acheté Je l'ai essayé Plusieurs fois Et à chaque fois Je ne l'aime pas Donc celle-ci Je pense qu'elle va Vraiment partir Une autre antiquité De chez Urban Decay Mon dieu Cette antiquité-là La Bambou palette Qui s'asse tourner Comme ça Il y avait 10 fards Irisés Vous aviez un pinceau Franchement C'est des palettes Iconiques La After Dark Que j'aimais trop A l'époque Comme ceci La Pixie La Double Tap Comme ceci La Born To Run De chez Urban Decay Que tout le monde A aimé A sa sortie Moi je l'avais acheté Juste pour la collection Pour avoir La palette De Urban Decay De chez Urban Decay Là on va passer A des antiquités Mais alors ça C'est une collection Ça je garderai Toute ma vie J'ai galéré A toutes les avoir D'ailleurs Celle-ci fait partie De celle que j'ai Le plus galéré A avoir A un prix Raisonnable Entre guillemets Parce que c'était Une collection Disney Et que C'était très limité C'est la Urban Decay La Book of Shadow Alice au Pays des Merveilles Alors celle-ci Je l'ai eue Il n'y a pas très très longtemps Et j'ai vraiment galéré A la voir celle-ci C'est la première édition De Alice au Pays des Merveilles C'était très très joli Ces palettes là De chez Urban Decay C'était vraiment Des pures pépites C'est pour ça Que je ne m'en séparerai pas La Book of Shadow Volume 1 Qui a toujours Était ma préférée La Volume 1 Tant en termes de packaging Vous voyez En termes de packaging Que en termes de couleurs Avec un verre absolument magnifique Franchement Comme j'adorais le verre Le verre qui est Juste là Franchement Il est absolument incroyable Ensuite J'ai la Volume 2 Alors celle-ci Si un jour je peux me la reprocurer Parce que celle-ci Elle n'était pas complète Quand je l'ai acheté Déjà le miroir était cassé Et en fait Il y avait un petit livret Que moi je n'ai pas à l'intérieur Donc Alors celle-ci Je l'ai longtemps aimée La Urban Decay New York City Celle-ci c'est la Volume 3 Alors moi Elle ne s'allume plus Vous aviez des LED Qui allumaient du coup Le paysage C'était vraiment magnifique J'adorais cette palette Et encore une fois En termes de Color Story Pareil Avec ce bleu magnifique Vraiment Très joli Vous aviez en fait Des petits peps de couleurs Et toujours Des crayons Des pinceaux Je ne sais plus exactement Ce que c'était Alors celle-ci C'était la dernière Qu'ils ont fait Et c'est la Alice Au Pays des Merveilles Mais là Soit The Walking Glass Donc de l'autre côté Du miroir Il me semble que c'était Quand il est sorti En fait au cinéma Donc voilà Donc qui se présente Comme ceci Encore une fois C'est pas ouf En termes de trucs Mais vous voyez Vous avez un petit papillon Milieu C'était très joli Voilà C'était pas la folie Mais c'était très joli Et du coup Là c'était un changement De format du coup Puisque vous aviez La majorité de phare Il y avait un seul pinceau Il me semble Et la dernière La Book of Shadow Volume 4 La Marie Posat Que j'avais bien aimé aussi En termes de packaging Beauf C'était du petit papillon Comme ça Mais elle était très high tech Avec en fait Vous aviez Un petit emplacement Pour poser votre téléphone Vous aviez des QR codes Pour suivre les make-up C'était vraiment sympa C'était original On va dire Ça lançait La tendance Voilà Numérique On va dire Donc voilà En termes de color story On était vraiment Sur quelque chose De très basique Mais j'ai adoré Ce phare là Qui était vraiment magnifique Alors La Naked Sherry Comme ceci Qui était Cela dit Très très joli Mais encore une fois C'est plus le genre de teinte Que j'apprécie Et j'avais acheté Le coffret vide Pour pouvoir J'avais acheté Toutes les palettes individuelles Et j'avais acheté Le coffret Pour avoir toutes les palettes La Naked 1 Qui est ma palette Voilà C'est ma palette de référence Et je la garderai toute ma vie Qui a bien souffert Mais voilà Ça c'était les palettes À l'époque On avait une seule palette On va dire De marque Entre guillemets On se maquillait avec ça Tous les jours On était très contents La qualité était Très très bien Et voilà La Naked 2 Pareil Très très vieille palette Et qui a été Ouh J'ai les phares qui se décollent D'ailleurs Tellement elle est ancienne Hop Voilà Pareil Palette très très utilisée Franchement C'était des palettes C'était des pépites C'était des pépites La Naked 3 Comme ceci Pareil Défoncée de partout Après on est passé À la Smoky Et puis là C'est les palettes Du coup Avec le packaging Voilà C'était des beaux packaging On voyait Qu'il y avait du travail Derrière Mais je trouvais Que du coup C'est à partir de celle-ci Où ils ont commencé À me perdre Même si je les achetais Tout le temps J'ai eu moins Cet engouement Pour les palettes Comme ça Que pour les anciennes palettes De chez Glamlite La Pizza Slice Par de pizza Donc ça c'est Les anciens packaging De Glamlite Hop Je vais essayer d'arrêter De parler Parce que du coup J'ai beaucoup parlé La I Live I Love De chez Juvia's Place La I Live I Love Ice De Juvia's Place Toujours De chez Slick Pareil Ça c'est des antiquités La Osso Special Qui était ma foi Vraiment pas mal Les palettes Slick Elles étaient vraiment pas mal De chez Mariano La Happy Comme ceci La Life is Festival Festival De chez Two Face Que j'ai acheté Il n'y a pas longtemps La Euphoric Dream De Bella Botébar De chez Que vous avez vu Sur ma chaîne YouTube De chez Kat Von D A l'époque La Lolita Porvida Comme ceci Chez Nars La Euphoria Chez Nars Toujours La Cool Crush Si je l'avais acheté Pendant le confinement Je m'en souviens De chez Morphe Et Jacqueline Hill La Dark Magic Toujours Avec Jacqueline Hill La Bling La Bling Boss Pardon Donc de chez Révolution La Soft X Extra Spice De chez Révolution La Courage Wild Animal Voilà De chez Kiko La Prom Queen Comme ceci De chez Urban Decay Encore une antiquité Celle-ci C'était la Hameau Palette Regardez-moi ça Oh là là La Révolution La Reloaded Velvet Rose La Zoeva La Voyager La Spice of Life La Brown Shoe De Clio Cosmétiques De chez Nars La Narcissiste Wanted Alors celle-ci Elle date aussi Oh là là Elle était absolument Incroyable cette palette Chez Make Up For Ever Alors celle-ci C'est une palette personnalisée J'aime pas du tout Le packaging Un peu comme celui De La Vice Palette De chez Indash La palette Monochromance Celle-ci C'était la La deuxième Qui j'ai en sortie Qui ne fait que de mat Qui me faisait tellement envie De chez Etude House La Airshaze Comme ceci De chez She Glam La Velocity Donc celle-ci C'était la collection Chromazon Avec un fard du chrome A l'intérieur Je pense que c'était C'était pas mal du tout Et la Time Wrap Comme ceci De chez Essence La Welcome to Miami Il y a des palettes Que j'ai pas du tout Utilisées Alors celle-ci Je crois que j'ai eu en cadeau Du coup je l'ai même pas utilisé Chez Simple Beauty J'avais Je sais plus J'avais dû recevoir Peut-être Ça en cadeau Je ne sais plus Je ne sais plus Je ne sais plus De chez Unishia La Glitter Pédia Qui se présentait comme ceci Je crois que je voulais Crèche tester Je ne sais plus Alors ça Quand je les voyais passer J'étais Wow my god De chez Urban Decay Pardon La Distortion Palette De chez Peggy Sage Donc j'ai fait une palette A composé moi-même Avec des fards NSB Que je ne pouvais pas mettre N'importe Il y avait un fard Maybelline Aussi Je ne sais pas si vous vous souvenez Ce fard Maybelline Qui était absolument incroyable Vous voyez Vous avez des fards Sephora Fards NSB De chez Make Up For Ever La Starlit Palette Qui est très très jolie Très neutre Mais très jolie De chez Suva Beauty La Magic & Ecstasy Celle-ci J'avais flashé dessus De chez Too Faced La Natural Lust Qui était absolument incroyable Alors celle-ci Elle était vraiment belle Celle-ci Il faudrait que je la reteste Voir ce que ça donne Je sais que la lobe Elle n'avait pas fait L'unanimité Moi je ne l'avais jamais acheté Et celle-ci C'est vrai que Pareil qu'elle est Enfin celle-ci Je l'aime vraiment bien De chez Blaine Bunny Cosmetic La Primal Palette Qui est très jolie Mais je n'avais pas été transcendée Par le make-up De chez Urban Decay Alors ça c'était une pépite aussi La Electric Palette Oh qu'est-ce que je l'ai aimée Cette palette Qu'est-ce que je l'ai aimée Elle était incroyable Vraiment De chez Beauty Bay Alors moi je dois être la seule A ne pas avoir aimé cette palette C'est la Pastel Palette De chez The Je n'ai vraiment pas aimé Quand j'avais fait un crash test Sur ma chaîne Par contre j'avais adoré La Utopia La Utopia Qui était absolument Incroyablement belle Mais qui n'avait pas de phare Métallique Et la Techni Days Qui elle était vraiment Pas mal non plus Après c'est pas le genre De format que j'aime garder Dans ma collection De chez Kiko Alors celle-ci pareil J'avais super bien aimé C'est la Flight of the Butterfly De chez Kiko Mais encore une fois C'est que 6 phares De chez Urban Decay La Moon Dust Palette Mon dieu Moon Dust Palette Absolument magnifique Ils ont ressorti Il y a pas longtemps Une Moon Dust Que je n'ai pas acheté d'ailleurs De chez Glam Light Celle-ci La Painter's Palette Que j'hésite à m'en séparer Juste pour le packaging Que je trouve insupportable Même si j'aime bien la qualité Franchement elle est hyper chante à ranger De chez Too Faced La palette de Noël Du coup que j'avais vraiment bien aimée Qui était avec la petite porte Que je vous ai montrée juste avant Avec des paillettes Donc voilà Très très jolie De chez Fenty Beauty La Snap Shadow Holidays Qui était Une palette De Noël Que j'ai utilisé je crois Seulement pour le crash test De chez Colourpop La Just a Glitch Comme ceci De chez Natasha Denona La 5 La 5 Que Non je vais me séparer Parce qu'en fait vous avez la majorité des phares Qui est disponible dans la Purple Blue Palette De chez Charlotte Tilbury Le Quad Pilotalk Dreams Comme ceci De chez Slick Le High Quad Que je n'ai jamais utilisé Pour tout vous dire Je ne l'ai jamais utilisé De chez Urban Decay Alors celle-ci je l'attendais Avec impatience Je galère la trouver en promo La Full Spectrum C'était absolument incroyable Pour l'époque La Color Story de cette palette Elle était vraiment trop trouvée Franchement Elle était hyper bien faite Hop De chez Halloween Alors ça j'avais acheté ça à Polly Elle a fait une palette custom Sur les tons de bleu je crois Ouais Bleu et rose Violet Comme ceci De chez Lethal Cosmetic Alors celle-ci c'est la Flower Mid Flower Je ne sais plus comment ça Comme ceci Ah mon dieu L'antiquité aussi La Heavy Metals De Urban Decay Alors ça j'allais la faire coulisser Franchement le packaging C'est un enfer Avec un miroir en plein milieu Mais la qualité était vraiment pas mal Vraiment vraiment pas mal Ensuite la Vice 3 C'est celle que j'aime le moins Je ne sais pas pourquoi Pourtant je la trouve très jolie Mais c'est celle que j'aimée le moins En termes de qualité En termes de packaging Mais mon packaging je le trouvais un peu cheap Ensuite la Alternative Rock De chez The Balm Je suis trop contente d'avoir trouvé Chez Too Faced La You Drive Me Glaze Pardon Que j'avais lu en cadeau Dans une commande Là une dernière une ensemble Voilà Que je n'ai toujours pas utilisé d'ailleurs Voili Voilou La Meat Matte Ador De The Balm De chez KVD La 10ème anniversaire La Simple Beauty The Painter's Palette Là vous n'avez que 3 phares irisés C'est pour ça qu'elle est sur la salle Parce que je n'ai pas envie de garder forcément Des palettes avec seulement 3 phares irisés De chez Morphe La 24M Main Event Je vous avais fait un crash test dessus Je ne sais pas si je l'avais publié par contre Je ne me souviens plus De chez Morphe Toujours avec Arani Gregg C'est très joli mais pareil Il y avait des phares cake liner Et des phares classiques Et de chez Yves Rocher La Catch The Magic Comme ceci Alors ensuite On continue Alors là c'est vraiment les palettes Que j'ai déjà retesté Je sais qu'elles vont partir Ou qu'elles doivent partir Que je n'ai pas encore mis en vente Que vous avez eu certainement Dans mes vidéos Des gluteurs palettes Objectifs moins sans palettes Je ne les ai pas encore mises en vente Donc elles sont encore dans ma collection Donc je vous les montre Tout simplement Donc tout d'abord nous avons La Catch Beauty La Color Trip Que Marion Caméléon Avez quand je testé Et qui m'a nettement influencé Avec des cake liner Bon c'est une belle palette Celle-ci j'hésite encore Là le bac que j'ai Je n'ai pas encore filmé la vidéo Il me semble Et du coup c'est encore des palettes Où je ne sais pas ce que je vais faire avec De chez Be Perfect La Rain Palette En collaboration avec Malika Alina Makeup by Alina Comme ceci La Magical Holiday De chez Kiko Une palette custom Avec des fards JD Glow Give Me Glow We Love Cosmetic Et Dubia's Place Palette custom De chez L'État Cosmetic Ça paraît je pense Que je ne vais pas tout garder non plus De chez Siate Là I'm a woman What's your What's your Super power Que j'avais eu dans un cadre Et l'avant De chez Colourpop It's a mood Voilà Qui à l'époque Je la trouvais magnifique De chez Tarte Alors celle-ci C'est la Luxe Eye Palette C'était une collection de Noël Franchement le packaging Je trouve dégueulasse Mais vous ne pouvez pas vous imaginer C'est mes cœurs Et du coup voici comment Elle se présente l'intérieur Elle est vraiment absolument magnifique Heureusement d'ailleurs Parce que sinon De chez Ilamaska La Movement Atistry Palette Qui se présente comme ceci De chez MAC J'avais fait Custom Une palette Avec des fards Corazona Et un fard Colourpop De chez Anastasia Beverly Hills Une palette De fards Individuels De chez Anastasia Beverly Hills Ce sont que des fards Anastasia Une un peu plus Colorée Voilà Ensuite De chez Melt Cosmétique La Smok Session De chez Too Faced La Too Femme Palette De chez Sephora La Electric Fame Qui se présente Comme ceci De chez Urban Decay La Beach Eyeshadow Palette Comme ceci De chez Too Faced La Shake Your Palm Palme Comme ceci De chez Too Faced Toujours La Spring Palm Spring Pardon Comme ceci De chez Kiko La Magical Holidays La 3 Sparkling Moment De chez Colourpop La collection Hello Kitty Donc il y avait La Cherry Sweet La Coco Cutie La Pineapple Cake Et enfin La Teeny Kini De chez Kiko La Mood Boost La 01 Dive in Color J'adore l'harmonie De cette palette De chez Diva La Une Stylish Coral Qui faisait très dupe De Charles Tilbury Et enfin pour terminer Avec ce bac Le Alice In Wonderland Donc Alice Au Pays des Merveilles Et Beauty Bay Ensuite Alors ça Je vais vous montrer L'état de la palette Franchement si vous avez Une astuce Pour nettoyer Cette palette là Je ne pensais pas Que ça m'arriverait Parce que je me suis dit Que je ne la bougeais jamais Qu'elle était toujours Entre des palettes Propres Et un beau jour Je l'ai retirée Et elle était dans cet état là S'il vous plaît Dites moi que c'est une horreur On est d'accord C'est une horreur Elle est dégueulasse Elle colle de partout Et voici comment elle se présente Donc ça c'est la Vice Volume 1 Elle est vraiment dégueulasse Vraiment vraiment dégueulasse Ensuite la Vice 2 Qui elle était dans un nouveau packaging Donc ça c'était trop cool Je la trouvais vraiment magnifique celle-ci Elle est vraiment trop belle Donc la You Are Cosmetics La Rose Gold La Fée Clochette En collaboration avec Colourpop Voilà La With Love Cosmétiques La The Pink One Voilà Les palettes Be Perfect Comment elles étaient Hop Voilà comme ceci Vous aviez la North Nude Qui était comme ceci La West Watters Qui était ma préférée La Earth La East Emerald Pardon Et enfin La South Shoulders Comme ceci Colourpop toujours Nous avons La Sofly Comme ceci Glow Gator De chez Primark La Néon Orange Ça paraît je vous ai filmé Je n'ai pas encore posté Le flash test Mais ça La Néon Rose Et la Néon Verte De chez Zoéva La Precious De chez Wet n Wild La collection Avec Stitch Comme ceci La Morphe 35T C'était C'était ma première Je crois J'allais dire l'une des premières Mais ma première Comme ceci La Beauty Bay Midnight La palette de 42 fards La Bright 2.0 Et enfin La Bright Classique La première version C'est comme ça Que je me suis lancée Sur TikTok C'est avec cette palette là Donc comment vous dire Que du coup C'est un petit peu nostalgique Mais franchement La qualité de cette palette Comparée à la 2.0 Elle est vraiment Vraiment pas terrible Alors on a bientôt terminé Alors tout d'abord De chez May La Spice Spice Baby De chez Natasha Denona La Mini Mini Glam Palette Que j'avais acheté Que je n'ai pas utilisé Je pense Puisque j'avais La Mini Glam Et la Glam classique La Morphe 9A Pardon Que j'avais eu Dans un calendrier L'avant Donc ensuite De chez NYX La Ultimate Palette Celle-ci C'était la Tropic La Festival Pardon Comme ceci De chez Norvina La Mini 1 Comme ceci De chez Anastasia Beverly De chez Maëlle La Hypnotizeye Eyeshadow Palette De chez Diffrester Une palette Avec 4 fers Je crois que c'était Des fers de Julia Space De chez Beauty Bay La Fairy Palette De chez Beauty Bay Toujours La Nude Palette De chez Colourpop Un petit quad La Cream Cycle Qui était cassée De chez XX Revolution La Exposite Absolument Très très bonne qualité C'est juste que ça Un quad Donc du coup Ça ne joue pas En sa faveur Nikita Dragons En collaboration Avec Morphe Qui était absolument Magnifique Je ne pouvais pas Attendre d'acheter De chez Sigma La Enchantie Palette Je n'ai jamais Réussi à aimer Cette palette Pourtant Tout le monde Adore la marque Sigma Moi Je n'ai jamais Réussi à aimer Cette palette De chez Urban Decay La Nakedoni Qui est très très jolie De chez Sephora Ça je la mettra Je testais La Glimming Stone Palette De Sephora De chez Elsa Makeup La Rose Gold Sunset De chez Be Perfect La Manifeste Qui est absolument Extraordinaire C'est juste que Les pannes sont vraiment Beaucoup trop rots Et que je ne peux pas garder ça Mais franchement J'avais trop kiffé Le make-up Que j'avais analysé Avec cette palette De chez Kiko La Fruit Explosion La Earth Vise Avec un packaging Kiwi De chez Too Faced La Twinkle Peach Comme ceci Toujours Too Faced La Christmas Coffee Que j'ai pu s'acheter Pour le packaging Voilà La Glamour Muse De Charlotte Tilbury La Edge of Reality De KVD Vegan Beauty Que je tiens Qui n'est plus collée Heart De Odense Eyes La Stone Vibes De Urban Decay J'ai dû être la seule A ne pas aimer cette palette Je crois Et enfin Pour terminer Je vous montre Les quelques palettes Qui me restaient A droite A gauche Donc tout d'abord Celle-ci Je l'ai acheté Très récemment De chez Bella Beauté Bar La Make Your Own Magic Hop Que j'ai acheté Enriette Sur Vinted Comme ceci Qui a l'air Qui a l'air De s'effriter Un petit peu Donc on verra Ce que ça va donner J'avais acheté En solde La Minator De chez Tarte Comme ceci De chez Sephora J'avais acheté Par ailleurs En solde La Comment elle s'appelle South West Sunrise Comme ceci De la même gamme La Fraîche Florale Comme ceci J'avais acheté Aussi La Planète Fantastique Fantatique Pardon Hop De chez KVD De chez Chiglam J'avais La palette Bisounours Ça c'est des pas Deux que j'ai pas encore testé Qui étaient dans les couffrées Que je n'ai pas Encore essayé J'avais les 4 palettes Enfin j'ai les 4 palettes De chez Chiglam Et Harry Potter Donc on a Le Quad Glyphondor Le Quad Serpentard Le Quad Cerdègle Et le Quad Pousseau Comme ceci Ensuite De chez Pixie La Ratch Loves De chez Chiglam La Willy Wonka Pareil Depuis que je l'ai acheté Je n'ai toujours pas Testé du tout Hop Voilà De chez Anastasia Beverly Là Ce Quad là Je ne sais plus trop Comment il s'appelait Ceux là Voilà Ce Quad ici De chez Beauty Bakerie Pardon La Do it for the Rare Que j'avais acheté Vasse ou à cause de Ellery en soleil Je n'ai toujours pas testé Depuis que je l'ai acheté Et enfin pour terminer J'avais les 3 palettes On va appeler ça des palettes De chez Sephora Donc vous avez toujours Excusez-moi Un fard irisé Un fard pailleté Et un fard mat Ensuite on a la violette Avec un Bon sachant que ça peut être utilisé Aussi sur le visage Donc en highlighter En blush Comme vous voulez Voilà Et enfin la orange Pareil que j'ai défoncé Juste avant de faire La vidéo Je suis ravie Regardez-moi ça Je suis trop d'elle Donc voilà Pour ma collection De palettes 2024 On va dire Entre guillemets Je pense que je vous ferai ça Tous les ans Comme ça on verra L'avancée Le tri Les palettes que j'ai utilisées Non etc Donc voilà Donc voilà C'est sur ce que s'achève Cette vidéo J'espère sincèrement Qu'elle vous a plu N'hésitez pas à la liker Si c'est le cas N'hésitez pas à commenter A me dire vous Combien de palettes Vous avez dans votre collection Moi je vais vous compter A la fin Je pense que je suis A plus de 750 maintenant Encore une fois C'était pas pour étaler Toute ma collection Tout ce que j'ai etc Moi j'adore regarder Ce genre de vidéos Donc voilà Et écoutez Je suis très contente De vous avoir présenté Tout ça Et je vais faire Un gros gauterie Par la suite Donc n'hésitez pas A me dire vous En commentaire Combien vous avez de palettes Quelle est votre marque préférée Dites moi tout ça En commentaire J'en serais ravie N'hésitez pas à vous abonner A activer la cloche Des notifications N'hésitez pas à partager La vidéo Ça m'aiderait beaucoup Et n'oubliez pas La beauté est à la portée De tout le monde Je vous fais un petit kiss Et je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz